Hey ! Pour la sortie du prochain film Marvel Avengers Endgame, Brick-à-brac a organisé un concours de bric-films qui devrait plaire à tous nos bric-filmeurs, fans de super-héros. Si vous comptez participer, alors ce tuto va peut-être vous intéresser car aujourd'hui nous allons voir comment faire voler Arion Man avec un masquage et nous allons également voir quelques petits points sur la colorimétrie ainsi que sur les incrustations de lumière et tout ça grâce à l'aide du logiciel gratuit et fort sympathique HitFilm Express, le lien est dans la description. Tout d'abord construisez un décor, placez votre appareil photo et définissez votre éclairage. Ensuite prenez une photo sans avoir placé de personnages. Après ça vous pouvez placer vos figurines puis on va commencer l'animation, c'est-à-dire faire le décollage d'Aryon Man. Donc pour commencer son décollage, basculez légèrement le torse et les bras d'Aryon Man vers l'avant comme sur l'image puis ensuite posez Arion Man sur votre plaque Lego mais sans l'enfoncer complètement pour que votre personnage prenne de la hauteur. A la prochaine photo il vous faudra deux petites pièces rondes, placez-les sous les pieds de Monsieur Stark et prenez une photo. Ensuite remplacer ces deux pièces rondes par deux tubes comme vous le voyez à l'image. Une fois que vous avez pris la photo, vous allez devoir construire un petit support, placez votre support derrière Arion Man et collez votre figurine avec l'aide d'un bout de patafrique. A chaque photo, faites gagner progressivement de la hauteur à votre figurine et changez de support pour quelque chose de plus grand si nécessaire. Comme vous pouvez le voir, nous voyons qu'Aryon Man vole grâce à son support. Passons tout de suite à la deuxième étape qui nous permettra de cacher ce support. Sur HitFilm, importez votre première image sans figurine. Faites un clic droit et allez sur Make a Composite Shot puis cliquez sur OK. Ensuite, redéfinissez la taille de votre image pour qu'elle soit visible entièrement. N'hésitez pas à zoomer pour être plus précis. Après ça, il vous faudra importer votre animation montée au préalable. Placez votre vidéo au-dessus de l'image initiale puis redéfinissez sa taille comme dans l'étape précédente. Ensuite, ouvrez les paramètres et modifiez la durée de votre projet pour qu'elle soit égale à celle de la vidéo. Passons maintenant aux choses sérieuses. Cherchez le moment où votre support est visible à l'image. Cliquez sur le bouton masque et détourrez votre support. Une fois chose faite, appuyez sur le bouton inversé pour voir disparaître votre support. Allez ensuite dans les détails du masque et ajoutez un peu de flou autour du découpage. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc Arion Man qui est en train de léviter un centimètre au-dessus du sol sans support. Notre objectif maintenant va être de reproduire cet effet sur chaque photo. Pour ce faire, allez dans CTRL, masque, masque, transforme puis cliquez sur le rond à côté de Path. L'animation étant en 15 fps mais paramétrée en 30 fps sur le logiciel, il faut copier-coller votre édition à la photo suivante pour qu'elle dure deux photos. Pour la troisième photo, faites également un copier-coller, mais cette fois-ci, modifiez votre masque pour qu'il puisse englober la totalité du support. Maintenant, il va falloir reproduire cette étape plusieurs fois. Pour la quatrième photo, recopiez votre masque sans modification alors que pour la cinquième photo, il faudra faire un copier-coller puis modifier. Petite précision, au début vous avez fait votre masque en utilisant un détourage avec un certain nombre de petits points. Il est important de garder tout le temps ce même nombre de petits points. Évitez d'en rajouter ou d'en supprimer. Ensuite, allez à la première image, celle où vous avez commencé votre masque. Allez à l'image précédente encore et vous apercevrez que le masque est toujours actif alors que ça ne devrait pas être le cas. Pour contrer ce problème, retournez à l'image où vous avez commencé le masque, allez dans masque, transforme, scale. Vous appuyez sur le bouton rond et vous laissez le scale à 100. Ensuite, retournez à l'image précédente et là, modifier le scale, l'échelle. Mettez-la à zéro. Votre masque aura donc disparu avant le décollage d'Aryon Man. Il est temps de passer à la colorimétrie. Cliquez sur New, Composite Shot et donnez-lui un nom. Placez dans ce Composite Shot le projet vidéo que vous avez créé à l'étape précédente. Encore une fois, modifier la durée du projet pour qu'elle corresponde à la durée de la vidéo. Ensuite, allez dans Effect, Color Correction et placez cet effet que je ne vais pas prononcer car j'ai un très mauvais accent anglais sur votre vidéo. Allez ensuite dans les paramètres de cet effet, puis modifiez les couleurs ainsi que la saturation pour pouvoir donner une ambiance spécifique à votre scène et si j'ai décidé de reproduire un éclairage hivernal. Ensuite, nous allons nous amuser à rajouter un soleil ainsi que quelques petites lumières au niveau des barrières. Pour cela, allez dans Effet, Light & Flare et glissez déposer un Light Flare sur votre vidéo. Commençons par créer un soleil. Renommez votre effet en Sun pour ne pas vous y perdre, puis choisissez le type de lueur qui vous convient. Modifiez sa taille et son intensité si besoin, puis placez votre soleil à l'endroit voulu. Ensuite, nous allons refaire cette étape, mais en choisissant un autre type de lueur ainsi qu'une autre couleur. Une fois avoir placé ma lumière rouge sur la barrière, je duplique et je replace une deuxième lumière rouge ainsi de suite jusqu'à avoir au total 6 lumière rouges visibles à l'écran. Dans mon cas, il y a un petit problème. Étant donné qu'une lumière se trouve devant Arion Man, il va me falloir cacher cette lumière lorsque Arion Man est devant elle, puis la remettre lorsque Arion Man s'envolera dans les airs. Je sélectionne la lumière concernée, puis je cherche à quel moment elle devra être visible. Une fois fait, j'appuie sur le bouton rond à côté de Scale et je modifie l'échelle jusqu'à ce que la lumière devienne invisible lorsque Arion Man passe devant. Et nous arrivons à la fin de ce tutoriel. D'autres arriveront très prochainement. Nous vous invitons à participer à ce concours si vous le souhaitez, de gros lots sont à gagner. Et nous vous invitons également à rejoindre Brick à Vrac si ce n'est pas déjà fait. Et bonne chance aux participants.